Il est 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour à vous Yves Verrier, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez réussi l'exploit d'être d'accord avec le MEDEF, de faire front commun avec le patronat contre le texte que nous détaillait Dominique Soe à l'instant, le texte du gouvernement présenté pour réformer l'assurance chômage. Pourquoi vous rejetez ce texte en bloc ? On le rejette en bloc parce qu'il est injuste, tout le monde l'a dit, en tout cas du côté syndical, clairement. Il sera sans doute inefficace et il est incohérent. Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a dit on n'en a pas fini avec le chômage de masse qui enferme dans la précarité, la mine, les familles, les territoires. Et la réponse c'est on taxe les salariés précaires, on réduit leurs droits, on rend plus difficile l'entrée dans le droit. Il ne faut pas oublier, M. Dominique Soe évoquait le fait qu'on revenait à une situation qui était antérieure à 2008, mais la situation aujourd'hui n'est pas revenue à celle de 2008 du point de vue de la précarité. Aujourd'hui, on est à 87% d'embauches en contrat précaires, en contrat court. Et parmi ces embauches en contrat court, 87% du total des embauches, 30% sont des contrats de une journée seulement. Donc, ce n'est pas en sanctionnant ceux qui subissent la précarité, comme le fait le gouvernement, qu'on va résoudre le problème. On va en parler, mais sur la forme, c'est la première fois depuis 1982 que l'État redéfinit seul les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Il le fait parce que vous avez raté, parce qu'ils vous ont donné plusieurs semaines pour négocier avec le patronat et que vous avez été incapable de vous mettre d'accord. Est-ce que vous ne portez pas une forme de responsabilité dans ce qu'on vous impose aujourd'hui ? Il y a deux responsabilités dans cette affaire. Un, le gouvernement a envoyé une lettre de cadrage. Il a contraint la négociation dans un cadrage qui est exactement ce à quoi on arrive aujourd'hui. On l'avait dit dès le départ, cette négociation serait très difficile parce qu'on avait d'un côté le bonus-malus dont les employeurs ne voulaient pas entendre parler et de l'autre côté, ce qu'on vient de nous présenter, des économies de l'ordre de 3,4 milliards d'euros à réaliser sur le dos des demandeurs d'emploi. Donc, la voie était impossible. Pour vous, quoi, c'était un jeu de dupe du gouvernement qui savait que ça n'allait pas marcher ? Je pense que dès le départ, le gouvernement... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais, encore une fois, Dominique Seux a raison. On est dans un changement de paradigme. C'est bizarre, ça fait deux fois, attention ! Oui, mais sur l'analyse, c'est juste... Force ouvrière, attention ! Le gouvernement a transformé la cotisation salariale en CSG. Il est en train de mettre la main sur les systèmes de protection sociale. Ça avait commencé avec la sécurité sociale. C'est en train de se réaliser avec l'assurance chômage. Et je crains fort qu'on aille dans le même sens sur les retraites. On va y venir. Juste, le gouvernement vise donc 3,4 milliards d'économies d'ici 2021. Et vise surtout 250 000 chômeurs en moins avec sa réforme. Avec une philosophie du texte. Une philosophie qui est de dire qu'en durcissant les règles d'indemnisation du chômage, eh bien, ça forcera les gens à reprendre le chemin de l'emploi. Sur cette philosophie-là, vous êtes contre ? Moi, je vais vous lire une chose. Si cette philosophie-là marchait, aujourd'hui, d'un seul coup, on réduit le chômage de 50%. Parce qu'il faut savoir que les 3,4 millions de chômeurs a baissé. C'est-à-dire sans activité ou activité réduite. On en indemnise un sur deux avec l'assurance chômage aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas les moyens d'en indemniser plus. Donc déjà, les conditions de l'indemnisation ne sont pas 100%. Et si le fait de ne pas indemniser ou de moins indemniser un salarié au chômage conduisait à ce qu'il retrouve un emploi, 50% d'entre eux, d'ores et déjà, auraient retrouvé un emploi. Donc ça ne marche pas. On est en train de sanctionner. On est en train de responsabiliser. Et on ne responsabilise plus. D'ailleurs, on passe de la notion de responsabilisation à la notion de punition. On les punit d'être demandeurs d'emploi, voire d'être précaires. Mais est-ce qu'il ne faut pas réduire les dépenses aussi ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que notre système français d'indemnisation chômage est très trop généreux ? On fait payer au système de protection sociale, aujourd'hui de l'assurance chômage, les échecs répétés des politiques économiques qui n'ont pas réduit. Je le redis, c'est le Premier ministre lui-même, la semaine dernière, dans son discours de politique générale, qui nous dit qu'on n'en a pas fini avec le chômage de masse. Et on continue pourtant avec les mêmes politiques économiques qui sont axées sur la compétitivité, le dumping social, qui ne réussissent pas à résoudre le problème du chômage et de la précarité. Le bonus malice sur les entreprises pour les forcer à ne pas embaucher en CDD et en contrat court, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, mais le système qui nous est proposé, nous avons beaucoup d'interrogations. FO avait fait une proposition qui a été expertisée par l'UNEDIC, qui ciblait précisément les contrats courts, les CDD et les contrats courts. Et avec ce système-là, on identifiait 17% d'entreprises, on pouvait dégager de l'ordre de 2 milliards d'euros avec un malus, et on avait du coup une marge de négociation pour réaliser des économies. Parce que le système que propose le gouvernement, il est coût nul pour les entreprises. Le malus des entreprises qui paieront un malus, compensera le bonus dont bénéficieront les entreprises qui se comportent de manière plus vertueuse. C'est-à-dire que c'est coût nul pour les entreprises, par contre c'est coût 100% pour les demandeurs d'emploi. Mais les entreprises, et en tout cas le MEDEF, n'est pas content. Il n'y a rien à sauver dans cette réforme, dans ce texte présenté hier. Par exemple, l'accompagnement renforcé prévu pour les chômeurs, vous ne sauvez pas cette disposition ? Si, bien sûr, ça c'est positif. C'est la seule disposition positive. On nous annonce 1000 recrutements sur 3 ans, je pense que ça ne suffira pas. Mais effectivement, l'accompagnement, c'est là-dessus qu'il fallait travailler, et non pas sur la sanction. Je pense qu'on ne sera quand même pas à la hauteur de la sanction. La dégressivité, on entendait Dominique Sue, la dégressivité des indemnités des cadres qui gagnent plus de 4500 euros bruts, elles commenceront à baisser au bout de 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que c'est normal ou est-ce que gagner 4500 euros bruts, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas être riche non plus ? C'est stigmatisant pour une raison simple, c'est qu'on sait, tout le monde le sait, que les cadres cotisent beaucoup plus à l'assurance chômage qu'ils ne consomment. C'est 42% de recettes pour moins de 15% de cotisations en dépenses pour l'assurance chômage. Donc, en réalité, c'est une mesure partielle, c'est, je pense, plus de la symbolique qu'autre chose, ça n'aura pas d'efficacité. Par contre... Pour dire on tape sur les cadres aussi, c'est ça ? Oui, pour se donner un petit côté, les plus riches sont mis à contribution, sauf que... Sauf que ce n'est pas forcément les plus riches, 4500 brut. Ça n'est pas forcément les plus riches. Et puis encore une fois, pour la troisième fois, Dominique Seux a raison, c'est un système contributif, c'est un système de cotisation, où on acquiert des droits, et c'est ce qui est remis en cause aujourd'hui, par le gouvernement, et je crains fort que ce soit une logique et une philosophie qui va diffuser dans l'ensemble de la protection sociale. Deux petites questions pour terminer. La CFDT appelle à une mobilisation le 25 juin. Est-ce que vous y serez avec la CFDT, oui ou non ? Je pense qu'il faut éviter les mobilisations pour se donner bonne conscience. Moi, je me suis adressé tout de suite hier soir aux quatre autres confédérations en demandant qu'on essaye de s'accorder sur une réaction coordonnée entre nos cinq confédérations, puisqu'on est tous les cinq en colère aujourd'hui. Et même ça, c'est difficile ? Non, je pense qu'on va regarder ensemble rapidement, mais il faut une action qui ne soit pas simplement pour le symbole et se donner bonne conscience. En quelques secondes, et on aura largement le temps d'y revenir, la réforme des retraites, elle arrive en septembre. L'âge légal maintenu à 62 ans. Le gouvernement parle désormais d'un âge d'équilibre incitatif de 64 ans pour toucher l'intégralité de votre pension. Est-ce que vous auriez préféré quelque chose de plus franc de la part du gouvernement, c'est-à-dire de dire on passe de 62 à 64 ans, l'âge légal ? Moi, j'aurais espéré quelque chose de plus franc. Il n'y avait absolument pas urgence sur le dossier des retraites. Il ne faut pas oublier que depuis 1993, les réformes se succèdent. De président de la République en président de la République, on se prend une réforme qui contribue à reculer les droits en matière de retraite. Et moi, une position franche aurait été de dire on a le temps, regardons avec tranquillité où on en est sur le dossier des retraites. Et surtout, laissons les interlocuteurs sociaux. Alors évidemment, vous allez me dire sur l'assurance chômage, on a échoué. Je regrette, je le dis quand même, les employeurs ont refusé d'entrer dans une négociation sur le système qu'on proposait en système de bonus-malus. On avait des solutions. Donc c'est la faute du MEDEF ? Pour partie, je pense que le MEDEF aurait dû rentrer dans la négociation.